Le métro, le bus, parcours, également présent sur le table bus, canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. La pensée pure, notre royaume, souffrant de voir tant d'ignorance, parfois se jouent des apparences, renvoyer ses messagers. Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zaratustra, tout en calmant, repas des peaux, chacun son tour conduit la danse. Portée par la lumière, nous pouvons retourner, ô tel air des images, à la source du temps, ici et maintenant, renvoyer ses messagers. Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zaratustra, tout en calmant, repas des peaux, chacun son tour conduit la danse. Portée par la lumière, nous pouvons retourner, ô tel air des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant. Portée par la lumière, nous pouvons retourner, ô tel air des images, à la source du temps, ici et maintenant. Portée par la lumière, nous pouvons retourner, ô tel air des images, à la cellule devant nous, et maintenant. Comme on pense à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, David Abbasite avec vous. et voilà ce soir on va vous écouter sans aucun doute comme d'habitude et juste au départ de mon émission je vais saluer mon ami Didier de plèche qui est là quelque part en train de nous regarder nous écouter bonsoir Didier comment va toi je sais que ça va bien mais nous nous sommes mes chers amis et ce soir comme vous êtes déjà informés j'ai le plaisir de recevoir une invitée une dame qu'on veut parler sur un sujet assez important très chaud et voilà je vous laisse le soin de nous écouter attentivement et voilà vous allez apprendre des choses des choses que ça va être très intéressantes d'autre façon comme d'habitude comme d'habitude dans nos émissions ce soir aussi vous aurez des surprises vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 fm l'humeur du temps vous est présenté par david abassy écrivain et historien tous les premiers et derniers samedis de chaque mois vous avez la parole pour vous exprimer poser vos questions partager vos points de vue ainsi que vos informations le numéro du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 voilà mes chers amis j'ai le plaisir de recevoir ce soir sur l'antenne de la radio ici maintenant une dame de combat une dame de résistante une dame qui ça fait des années qu'elle travaille qui est pour l'humanisme et antiracisme c'est paulette tousard alors elle est le président de l'association et des enfants juifs déportés alors la question est assez délicat son travail et les membres de la lycra également elle est avec nous ce soir je vais saluer paulette bonsoir paulette comment allez-vous écoutez même si l'état et bien je suis heureux d'être avec vous et je vous remercie d'ailleurs de votre accueil c'est vrai que nous avons pris cette décision très très vite et rapidement et bon bien j'espère que malgré l'horaire je serai je serai à la hauteur disons oui pour vous l'ordre ce n'est pas très important comme pour david et ça fait 40 ans que je fais la nuit de samedi et nos amis sont très sensibles de vous écouter paulette je vous remercie beaucoup d'accepter notre invitation chère paulette oui vous m'entendez vous bien oui 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 ne vous inquiétez pas votre son voix est formidable on vous entend bien tout le monde peut nous écouter sur 95.2.fm et dans le monde entier en tapant radio ici et maintenant point com vous êtes écouté oui paulette alors si vous voulez juste au départ je veux vous demander et de vous présenter voilà parce que ça sera mieux que vous vous allez vous présenter que moi je parle de vous après je vais vous poser la première question paulette ah bon je vous écoute je me présente c'est ça exact oui oui exactement oui oui alors je suis effectivement militante comme vous l'avez dit depuis très longtemps j'ai été en dehors de la litra militante par ailleurs où donc comme je vous ai dit il y a plus de 40 ans où déjà j'étais assez visionnaire parce que je me rendais compte d'une situation qui allait en s'aggravant au niveau du racisme au niveau de l'antisémitisme au niveau des discriminations et puis un problème c'était c'était aggravé autour de moi et c'est à ce moment là que j'ai appelé la litra de l'époque à l'époque de Jean-Pierre Bloch comme ma famille se battait déjà du plan de Bernard Lecache on m'avait demandé de reconstituer toutes les sections de la région justement parce que même dans cette association régionale il y avait des divisions politiques, philosophiques et religieuses c'est vrai que pour une femme c'est pas si facile que ça parce que je fais partie d'une génération où malgré tout bien le machisme existe j'ai été soutenue par la litra nationale heureusement à partir du moment où j'ai accepté j'ai décidé de ne jamais baisser les bras j'ai décidé d'aller jusqu'au bout et j'ai fait partie donc des conseils on appelait ça les conseils exécutifs à l'époque du temps de Jean-Pierre Bloch qui sont devenus les bureaux exécutifs à partir de Patrick Gaubert et nous avons fait un travail vraiment un travail de fond un travail qui a été reconnu d'ailleurs sur les discriminations bien entendu sur toutes les formes de discrimination contre le racisme, contre l'antisémitisme qui a toujours été quand même très virulent il ne faut pas croire que ce qui arrive aujourd'hui c'est le summum je dirais c'est le summum de l'antisémitisme on retrouve les mêmes phénomènes que pendant les années noires et c'est ça qui est très grave mais nous l'avions ressenti déjà depuis je dirais presque le point de détail de Le Pen et puis ensuite il faut reconnaître que aussi l'histoire de la Shoah ne faisait pas partie des manuels scolaires et qu'on a commencé à en parler au moment du procès Barbie alors il faut reconnaître qu'à l'époque il y avait l'alternance au niveau politique et Jacques Chirac avait envoyé un bulletin officiel à tous les établissements scolaires à l'époque j'étais justement présidente de parents d'élèves donc j'ai suivi effectivement cette évolution et c'est Serge et Béat-Kersfeld bien entendu qui ont travaillé et qui ont fait le maximum pour que ce procès ait lieu Jacques Chirac a accepté et il a envoyé ce bulletin officiel pour qu'on puisse commencer à parler de la Shoah profiter du procès Barbie pour parler de la Shoah dans les établissements scolaires je me suis retrouvée avec des professeurs d'histoire dans un CES dont le nom représente bien le symbole qui est un véritable symbole parce que c'était le collège Anne-Franck et là même à cette époque-là les professeurs d'histoire baissaient la tête et il n'était pas très chaud pour transmettre cette histoire donc vous voyez tout ça c'était en 1987 ce procès Barbie a lieu en 1987 nous sommes en 2023 et la situation aujourd'hui est très grave et donc voilà on a eu un président qui est arrivé et qui malheureusement à la Lucra qui a détourné je dirais les fondamentaux donc je ne voudrais pas donner plus de détails mais ce problème a permis ce que nous n'y attendait absolument pas quand même c'était de soutenir le CCIS qui a été donc dissous par Gérald Darmanin par M. le ministre de l'Intérieur soutenir donc ils ont soutenu le CCIS contre Georges Bensoussan qui n'a jamais été bien sûr raciste qui a fait un travail extraordinaire sur la Shoah qui fait un travail aussi sur les relations qu'il y avait entre les juifs et les musulmans dans les pays arabes c'est un grand historien et nous avons tous été traumatisés on peut dire puisqu'on a détourné les fondamentaux de notre association lorsqu'il y a eu ce procès et puis aujourd'hui nous avons une autre histoire c'est pour ça que je suis intervenue alors entre deux comment je suis arrivée à l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés c'est à partir justement de l'élection d'Alain Jakubowicz qui ce président dont je parlais qui malheureusement n'a pas respecté les fondamentaux de notre association et à partir de là on m'avait déjà demandé en 2003 de m'occuper de fonder l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés donc autour de Serge Béat Carcel et tous les amis des fils et filles des déportés mais je ne suis pas capable d'être partout quand on est né militant de terrain c'est pas évident et à partir de l'élection d'Alain Jakubowicz là j'ai fondé et en 2012 l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés donc notre travail là c'est de non seulement essayer nous allons dans l'établissement scolaire il y a des témoignages bien entendu nous sommes nous avons entre avec les les militants qui arrivent et qui sont pas spécialement juifs nous avons des non-juifs également et des jeunes également mais il y a bien sûr les derniers déportés parce qu'ils disparaissent de plus en plus et les enfants cachés dont je fais partie et puis en même temps nous nous apposons des plaques on impose des plaques dans toute la France dans les écoles également dans les jardins publics pour les plus jeunes pour les bébés et également dans des endroits symboliques donc pour rendre hommage bien entendu aux enfants qui ont été assassinés parce parce que n'est juif voilà entre temps je suis quand même restée à la lucra nous sommes je dirais vraiment deux anciens soucieux de sauver les fondamentaux de cette association c'est pour ça que nous sommes restés Jean-Serge Lorac et moi-même lui enfant déporté à Bergen-Belsen et moi-même enfant sauvé plusieurs fois par les justes parmi les nations et caché et nous avons soutenu la lucra Paris où non seulement elle lutte contre toutes les formes de discrimination mais aussi contre l'antisémitisme ce qui n'est plus le cas même si officiellement les déclarations contre l'antisémitisme sont incontestables elles ne sont pas contestables mais en interne on est dans une catastrophe qui nous fait très peur voilà est-ce que j'ai réussi à vous donner bien sûr bien sûr Paulette bien sûr bien sûr mais Paulette de notre militantisme bien sûr on vous remercie beaucoup pour votre combat depuis des années voilà ce que je voulais vous dire aussi c'est que nous avons travaillé sur le gazage des Kurdes nous avons travaillé sur le Rwanda sur le Darfour on avait un groupe d'études qui luttait contre l'extrême droite on a travaillé également à l'école de police on a fait beaucoup de travail sur le génisme également c'était quand même très très large à l'époque et ça c'est vrai que malheureusement on n'est plus dans ce cadre et je suis triste arrivé à mon âge de constater que les leçons du passé n'ont pas été tirées bien sûr mais Paulette ce qui a étonné certaines personnes vous m'entendez bien ça va ? je vous entends mal mais j'essaye d'accord désolé je vous écoute voilà c'est la plainte qui a été déposée surtout dans cette plainte dans les articles qui ont été paru depuis novembre et tout ça on parle de nazis des nazis dans la lycra ça c'est ça c'est très important c'est mais c'est justement ce qui m'est dit nazis ça nous rend vraiment malades alors je vais vous dire je connais ce militant depuis très longtemps il a effectivement signalé dans Wikipédia qu'il faisait partie qu'il a fait partie du bureau exécutif depuis 92 ce qui n'est pas vrai puisque Jean-Sers-Dorak et moi étions ensemble depuis très très longtemps depuis comme je vous ai parlé de Jean-Pierre Bloch jusqu'à Patrick Gobert Jean-Sers-Dorak a été déporté comme je vous l'ai dit enfant à Bergen-Belzen il a été vice-président national et également il est le fils de Denise Lorak qui a été la fondatrice du musée de la résistance et de la déportation de Besançon donc c'est vrai que là nous avons travaillé également je vous ai parlé bien sûr de la région de tout ce qui a été fait etc mais nous avons travaillé également à la LICRA nationale et à la LICRA nationale je faisais aussi partie d'une commission qui s'appelait mémoire historique et des droits de l'homme qui a été fondée par Rita Thalman et c'était un travail vraiment fondamental où aussi nous avons travaillé sur le sur les tiganes bien entendu aussi sur le génocide arménien enfin ça a été vraiment très très ça a été très profond et nous n'avons pas retrouvé bien entendu par la suite lorsque Rita a disparu un travail aussi conséquent lorsque Alain Jakubowicz est arrivé Alain David est devenu donc responsable de cette commission je trouve véritablement là il faut lui reconnaître qu'il a fait un tout bon travail sur le Rwanda mais dans l'ensemble nous avions quand même des divergences ne serait-ce que par une certaines personnes qui faisaient venir il y en a une qui pour moi était quand même islamiste elle l'est toujours elle est toujours au conseil fédéral il y avait des choses qui n'étaient pas claires là-dessus je le connais depuis très longtemps il était on le mettait enfin il était quand même pas pris pas tellement pris au sérieux il y avait beaucoup de confusion autour de lui et même au niveau de l'antisémitisme je lui ai dit pour ne pas dire le contraire que je ne le trouvais pas clair autour de l'antisémitisme il se trouve qu'il y a eu effectivement des divergences entre Jean-Serge Zorac et lui c'était effectivement des échanges des échanges privés mais dont nous étions au courant puisque Jean-Serge nous me les transmettait et les transmettait aux amis et c'était des échanges aussi pas seulement avec avec Alain c'était autour aussi d'une signature de convention il y a eu une signature de la signature d'une convention de partenariat avec la mosquée de Paris or à la mosquée de Paris nous avons les frères musulmans c'est à dire Amar Lasfar et ça a été une signature qui a été faite en dehors des assemblées générales il n'y a pas eu d'assemblées générales le conseil fédéral de l'époque qui pouvait encore voter parce qu'aujourd'hui ça n'est plus la même chose c'est le bureau exécutif qui a tous les pouvoirs n'a pas voté non plus je suis même intervenue là-dessus en disant que effectivement il n'était pas normal qu'on ait signé cette convention d'autant plus que dans les statuts nous avons toujours été au-dessus de toutes les organisations politiques philosophiques et religieuses et je rappelais qu'il fallait faire très attention parce que j'avais invité en 1999 Patrick Gobert quand il a décès à son élection j'avais invité Amar Lasfar également qui était recteur de la mosquée de Lille je croyais que c'était un humaniste et en fin de compte il a fondé l'UOIF l'UOIF qui était donc le siège des frères musulmans il a fondé également le lycée Averroès là actuellement il y a une discussion pour le fermer parce que c'était un lycée où on doctrinait les jeunes et voilà que maintenant il a changé le nom de l'UOIF en musulmans de France et il préside toujours d'ailleurs ce mouvement et en fait il est à la mosquée de Paris avec le recteur de la mosquée qui d'ailleurs avait tweeté dernièrement ça a été retiré très vite qu'il était satisfait de l'attentat qu'il y avait eu contre Salman Rushdie donc pour nous on est sensible à la taqia on est sensible aussi au fait qu'on a des personnes comme l'imam de Drancy qui sont qui ont des gardes du corps et qui sont des humanistes qui sont en danger alors que là le recteur de la mosquée n'est absolument pas en danger et entouré par les frères musulmans pour nous c'est un frère musulman et nous avons signé quand même cette convention avec quelqu'un qui effectivement ne devrait pas faire partie de 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 avec qui nous devons nous battre d'une autre d'autre part il est évident que nous avons toujours été comme je vous l'ai dit au dessus de toutes les organisations politiques philosophiques et religieuses ce qui n'est plus le cas aujourd'hui donc il y a eu ce problème là et notre ami Jean-Serge Lourac très ancien aussi et avocat il est avocat honoraire donc en tant qu'avocat essayait de discuter sur les irrégularités sur aussi cette signature et aussi certaines dérives ça a gassé beaucoup de personnes bien entendu jusqu'au moment où en ayant ces échanges avec Alain David Alain David qui comme je vous l'ai dit était dans la confusion toujours très amoureux d'Heinz Degger donc pas clair à ce niveau là de Derrida il parlait aussi d'Espinoza pour montrer que quand même il n'était pas complètement antisémite il vit là une confusion aussi au niveau familial mais ça c'est plus privé voilà on n'a pas bien compris sa mère l'aurait eu il ne le savait pas avec un musulman d'Algérie je pense elle se serait mariée avec monsieur David qui l'a reconnu et donc qui est juif et cet échange a provoqué un problème lorsque justement notre ami Jean-Serge pas agressif du tout mais c'était un échange pour essayer de faire comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau des fondamentaux et il lui a demandé si le fait justement puisqu'il était il n'y a jamais été clair au niveau de l'islamisme il lui a demandé si ça avait un rapport effectivement avec le fait qu'il avait appris que son père était donc arabe voilà c'est ce qui a provoqué alors l'affrage que vous avez vu certainement et qui était vraiment très très qui nous a tous choqués d'autant plus que ça s'était adressé à un déporté quand même il a été déporté enfin en Bagan-Bazen quand on connait quand même le traumatisme j'ai appris très tard pour mon père pourtant j'ai toujours su intérieurement que j'étais un arabe j'ai toujours éprouvé de la méfiance voire une répugnance que j'avais du mal à m'expliquer à l'égard de la race juive d'où aussi mon attirance pour l'Allemagne mon admiration pour leur culture ça je savais qu'il avait toujours eu cette admiration et qu'il était toujours qu'il essayait toujours de nous donner des 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 enfin on ne savait pas toujours traduire mais des textes en allemand et puis bien entendu non seulement nous avons été choqués mais on a fait la relation avec le texte de Hitler c'est à dire notre racisme n'est agressif qu'à l'égard de la race juive donc c'était tout à fait en relation avec avec les nazis c'est pour ça on parlait de propos antisémites nazis alors donc de la race juive par commodité de langage car il n'y a pas à proprement parler de race juive du point de vue de la génétique la race juive est avant tout une race mentale une race mentale c'est quelque chose de plus solide de plus durable qu'une race tout court transplanter un allemand aux Etats-Unis vous en faites un américain un juif où qu'il aille demeure un juif c'est un être par nature inassimilable et c'est le caractère même qui le rend impropre à l'assimilation qui définit sa race voilà une preuve de la supériorité de l'esprit sur la chair ces mots donc d'Antov Hitler et bien ressemblent tellement à la phrase à la David que nous avons demandé l'exclusion ce qui est tout à fait normal et nous avons eu des réactions absolument inadmissibles on s'est retrouvé c'est de la provocation c'est de c'est de de l'ironie et puis ensuite c'était des fake news c'était des calomnies alors qu'on avait les preuves au lieu justement de discuter de se réunir et de voir la question très sérieusement et puis ensuite on a eu le droit à que nous étions tous les deux Jean-Serge et moi puisque Jean-Serge m'avait donné m'avait demandé de l'aider de le soutenir et effectivement de prévenir les membres de la LICRA nous étions tous les deux à vomir c'est-à-dire le bourreau qui devient la victime et la victime qui devient le bourreau moi en tant que survivante aussi mais d'une autre manière parce qu'enfant caché et lui donc déporté nous étions tous les deux à vomir c'est-à-dire qu'en fait c'était comment dirais-je nous quelque part les ennemis si on peut dire c'est-à-dire peut-être qu'ils n'ont pas osé peut-être que c'était nous qui étions racistes entre ces ennemis ou je ne sais pas quoi enfin bref c'était scandaleux on a très très mal supporté Jean-Serge Lourac est tombé malade il n'est pas bien d'ailleurs il en est traumatisé et après réflexion comme ça a traîné il y a eu un article dans tribune juive ils ont voulu l'attaquer ils ont dit d'ailleurs on les attaque en diffamation ils ont renouvelé la représentation d'Alain David pour le remercier j'imagine à la commission nationale consultative des droits de l'homme mais c'est devenu complètement aberrant mais complètement aberrant et je me suis dit que si Bernard Lecache s'il y avait quelque chose on ne sait jamais après la mort si Bernard Lecache et Jean-Pierre Bloch sont au courant mais ils doivent se retourner là eux ils sont et j'avoue que nous ça nous a quand même c'est vrai que il y a une sorte de traumatisme dans le sens où dans cette association qui s'intitulait qui au départ était la lutte contre les pogroms vous êtes peut-être au courant c'est à dire que elle a été fondée par Bernard Lecache qui était journaliste qui a suivi le procès de Samuel Schwarzbart et Samuel Schwarzbart avait assassiné un pogromiste qui s'appelait Simon Petloura qui était en France à ce moment là qui était responsable aussi du massacre de sa famille en Ukraine et il se trouve que Bernard Lecache journaliste a suivi tous les débats il a fait des articles pour défendre Samuel Schwarzbart et Samuel Schwarzbart a été acquitté et c'est à ce moment là qu'il a fondé la lutte contre les pogroms en 1927 en février 1929 ça a été déclaré comme ligue internationale contre l'antisémitisme jusqu'en 1979 et c'est en 1979 que c'est devenue la ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme donc nous avions des valeurs même si dans toutes les associations on n'est pas toujours d'accord mais c'est la démocratie mais nous avions des valeurs et nous avions une fraternité elle existait cette fraternité et là nous nous retrouvons dans un monde en folie en général mais dans un monde en folie dans les associations et dans celle-là aussi voilà et j'avoue que en discutant avec leur décision de vouloir exclure les vrais militants les militants de terrain ceux qui se battent véritablement pour la fraternité universelle ils parlent d'universistalisme mais ils n'ont pas l'air de savoir ce qu'est la véritable fraternité nous avons décidé avec d'autres et puis aussi je suis membre de la lutte à Paris en défendant David Olivier Kamensky qui est aussi un fils de déporté et de résistant qui a reçu une lettre d'exclusion donc vous voyez même jusque-là nous avons reçu une lettre en nous faisant comprendre que nous devions nous taire et bien nous avons pris la décision de déposer plainte contre l'antisémitisme contre Alain David pour antisémitisme contre Alain David mes chers amis je veux vous informer que nous sommes avec madame Paulette Duzard des membres de la LECRA militants très actifs et président de l'association des enfants juifs déportés et le sujet tellement délicat et important surtout l'histoire de monsieur Alain David ici et maintenant je veux informer tous nos amis qui nous entendent que leur nom est prononcé dans cette émission ils ont le droit de réponse et avec grand plaisir je vais les recevoir sur notre antenne également et pour répondre s'ils ont des choses à dire puisque déjà il y a une plainte déposée je me permets de parler avec madame Duzard et de l'autre côté tous les individus qui sont en train de citer leur nom dans cette émission ils ont la parole même je ne vais pas limiter le temps et le minute pour s'exprimer y compris professeur parce que tu sais Paulette dit professeur Alain David et toutes les autres personnes que leur nom est prononcé dans cette émission ils ont la parole alors depuis quand Paulette professeur Alain David il a appris qu'il était moitié juif moitié musulman qui sont pas musulmans depuis quand il est moitié juif il n'est pas juif normalement si je ne me trompe pas normalement il est plutôt chrétien c'était mixte et musulman d'après ce que j'ai compris parce qu'au départ il croyait que je crois si je ne me trompe pas là je ne veux pas faire d'erreur que monsieur David était son beau-père sa mère était juive alors non justement on a parlé avec Jean-Serge Jean-Serge je croyais et je pense pas j'ai jamais entendu moi il m'avait dit que sa mère ne l'était pas et que son père l'était il y a très longtemps mais vous savez comme je vieillis aussi est-ce que je me souviens vraiment bien mais je n'ai jamais entendu dire moi je savais pour moi qu'il était mixte c'est vrai mais de père juif et de mère non juive c'est ce que j'ai dit à Jean-Serge quand il l'a et Jean-Serge a dit oui mais je me suis trompé effectivement enfin voilà donc c'était pas très clair et quand il a appris que son père était arabe il s'est complètement il a il était déjà dans la confusion il faut le reconnaître c'est quand quelle année il a appris ça ça allait je trouve que ça allait dans tous les sens d'ailleurs je lui avais déjà dit et ça il y a des témoins qu'il était antisémite ça le faisait rire ça le faisait rire alors c'est pour cette raison que que en fait je n'ai pour moi il n'y a pas de surprise ma surprise c'est qu'il n'est pas réfléchi et qu'il ne sait pas il se sentait tellement en sécurité qu'il s'est dévoilé par écrit l'écrit que vous avez loue c'est vrai c'est grave parce que ces propos et pensées de Adolf Hitler tout à fait mais le problème c'est que je ne comprends pas c'est que même si on a une équipe qui n'est pas claire comment ont-ils pour quelle raison se sont-ils comportés de cette manière de toute façon parce qu'ils devaient bien savoir qu'il y aurait des suites je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas compris leur discours va justement dans le sens qu'on ne doit tout le monde pas accepter et en interne regarder comment nous sommes traités et ils veulent se débarrasser bien sûr de ceux qui se battent pour défendre les fondamentaux donc les anciens mais surtout ce qui est grave ils veulent se débarrasser des survivants de la Shoah je dirais qu'il y a des anciens qui font partie de cette équipe mais ces anciens c'est vrai que ce n'étaient pas des anciens qui avaient véritablement comment dirais-je qui étaient dans les instances étant donné que Jean-Serge et moi nous étions dans les instances nous savons qui étaient dans les instances et qui ne l'étaient pas mais ça de toute façon vous ne pensez pas Paulette que ça c'est une politique de la part de la direction générale de la LICRA de garder de garder quelqu'un avec vous puisque quand j'ai demandé à Mario Stasi pour quelle raison il avait soutenu le CCIF contre Georges Ben Soussan il m'a répondu que c'était politique qui s'est tombé des nus non non parce que vous savez dans les politiques ici pardon Paulette je vais vous donner une petite leçon de temps en temps vous êtes obligé puisque vous-même vous avez parlé de Taguia Taguia c'est un mot arabe enfin Taguia c'est-à-dire de temps en temps vous fermez vos yeux sur certaines choses en pensant que le mouvement le parti la famille il peut profiter plus que l'existence d'un individu dans l'organisme vous voyez c'est-à-dire moi-même je ne vous cache pas par exemple une fois dans une réunion de la LICRA le professeur Alain David il a pris le microphone enfin il parlait j'étais sûr que moi-même j'étais étonné j'étais tellement étonné que j'ai quitté la salle voilà mais quand même je veux vous dire quelque chose je veux te dire quelque chose les dirigeants au placé peut-être ils pensent qu'en gardant les gens comme ça c'est bien pour l'image de l'association toi mais l'image en regardant je n'ai pas bien compris comme il y a de toutes les couleurs ici on défend même les arabes c'est déjà pas normal c'est déjà pas normal il y a eu il y a eu des réactions au niveau de son intervention dans une université moi je n'ai pas suivi mais il y a eu des réactions je sais qu'il y a des personnes qui l'ont entendu parler d'Akdegger ça avait un rapport justement sur l'antisémitisme et c'était pour défendre d'Akdegger de toute façon il y a eu bon ces réactions elles ont eu lieu alors déjà ça c'est pas normal dans une association comme celle-là bien sûr si c'était au MRAP il n'y aurait pas de surprise puisque le MRAP a soutenu Tariq Ramadan donc il n'y aurait pas de surprise mais pas dans une association comme celle-là alors bien entendu tant qu'il ne s'est pas dévoilé par écrit bon moi personnellement je n'ai plus de responsabilité à l'ICRA je suis encore militante je fais partie du bureau de l'ICRA Paris voilà on a remis le prix d'ailleurs l'ICRA Paris à Serge et Béat Clairefell l'année dernière c'est nous à Meij qui avons monté d'ailleurs ce prix pour Serge et Béat je peux le ministre donc Dupond-Moretti le ministre de la Justice a remis ces prix et bien il faut voir comme nous avons été maltraités par l'ICRA nationale parce que nous avons osé faire venir Serge et Béat Clairefell donc c'était encore une raison pour nous éliminer actuellement vous êtes nombreux ou vous êtes en minorité chez l'ICRA à l'ICRA il y a beaucoup moins d'adhérents d'abord il y a déjà beaucoup d'adhérents qui sont partis au moment du procès du procès Georges Béat-Soussan là il y a eu véritablement beaucoup 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 de départs mais ça n'a plus rien à voir avec avec le nombre d'adhérents qu'il y avait avant bien entendu ah oui oui c'est vrai les normes ne sont pas là de toute façon où question c'est à dire que nous l'ICRA a cette image qu'il faudrait conserver mais avec une équipe qui respecte qui respecte vraiment nos fondamentaux alors ici Paulette Touzard chère madame chère amie est-ce que vous ne pensez pas que l'idée de open society de George Soros s'est élargi un peu même il est arrivé jusqu'à l'ICRA puisque vous connaissez George Soros vous êtes au courant oui 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 d'accord je dois vous avouer que le son pour moi est très très mauvais je connais George Soros bien sûr d'accord si le son est mauvais vous voulez qu'on donne une petite pause que vous prenez un café et on revient dans deux minutes non 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 ça va vous pouvez continuer ça ne changera rien au niveau du son mais j'essaie de bien bien entendre ce que vous me dites merci mais non on peut changer de téléphone puisque nous avons 4-5 téléphones dans le studio peut-être si on change de téléphone ça va changer attendez Paulette on va faire ça on va revenir on va envoyer la musique et on va on va revenir un jour meilleur le spectacle continue venu du fond de vos mémoires vous rappelez à l'essentiel nous visitons notre présent comme des mutants de temps en temps porté par la lumière nous pouvons retourner au tel à des images à la source du temps ici et maintenant ici et maintenant ici et maintenant ici et maintenant 95.2 FM radio ici et maintenant fondée par Didier Deplège en 1980 radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel de n'importe quelle couleur pensée ou origine vous avez la parole David Abbassie écrivant historien vous présente l'humeur du temps tous les premiers derniers samedis du mois dès 23h vous pouvez nous écouter aussi grâce à internet sur n'importe quel support smartphone, iPad, ordinateur n'importe où à la maison, au travail dans le métro, le bus partout également présent sur le tab du canal 9A pour vos questions et interventions en direct vous pouvez composer le 08 92 23 95 20 08 92 23 23 95 3 2 2 2 3 3 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 14 15 15 16 16 16 16 17 17 18 17 18 19 20 20 20 21 21 22 21 22 Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole. Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Sous-titrage ST' 501